Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va parler de système d'utilisateurs et de sécurité. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pouvoir avoir des utilisateurs qui vont se connecter au site et qui vont avoir un certain nombre de droits. Donc par exemple, pour notre back-office, ce qu'on va vouloir, c'est que des utilisateurs de type administrateur puissent accéder au back-office et surtout qu'ils soient les seuls. Parce que potentiellement on pourra avoir des rédacteurs qui vont écrire les recettes, on pourrait avoir des modérateurs qui pourraient modérer des commentaires. Toujours pas sûr qu'on mette un système de commentaires sur ce site, mais vous avez l'idée. Donc des gens qui vont avoir des droits particuliers et du coup qui vont avoir accès à certaines fonctionnalités. Donc nous en fait on va se baser sur ce qu'on appelle des rôles. Par exemple on va avoir le rôle administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a le rôle administrateur peut accéder à l'espace administrateur. Il peut également potentiellement avoir accès au système de modération. Voilà, c'est à nous de définir qu'est-ce qu'on veut de chaque rôle. Nous on va simplement avoir un rôle user et un rôle admin, et le rôle admin pourra tout gérer. Voilà. L'idée c'est qu'un administrateur pourra modifier toutes les recettes à terme, alors qu'un simple utilisateur ne pourra modifier que ses recettes à lui. Voilà. Donc c'est ça en gros l'idée derrière la question de sécurité, c'est de déterminer qui peut faire quoi et comment on se connecte. Donc c'est ce qu'on va voir dans un premier temps en installant le composant de sécurité de Symfony. Je vous en expliquerai le fonctionnement général de manière assez globale. C'est un composant qui fait énormément de choses, on peut avoir énormément de finesse sur comment on gère nos utilisateurs. Nous on va rester sur des cas relativement simples. Donc dans un premier temps, sécuriser notre back-office, avoir un formulaire de connexion, et ce genre de choses. Ensuite ce qu'on va vouloir faire, c'est sécuriser aussi les routes de notre API. Donc je disais par exemple modifier des recettes, que je ne puisse que modifier mes propres recettes, sauf si je suis administrateur où je peux modifier toutes les recettes. Ça c'est un cas qu'on verra dans une deuxième vidéo, où on gérera la connexion pour l'API de manière un peu différente. Parce que si vous vous rappelez bien, notre API, on n'a pas de système de connexion dessus pour le moment, et c'est justement ce qu'on va ajouter. L'idée c'est que seuls des utilisateurs connectés pourront poster des recettes, et modifier leurs recettes. Et du coup pour ça on va avoir besoin d'un système de connexion, qui va être dans notre cas un jeton JWT, qui est en fait un jeton qui va retenir, enfin une grosse chaîne de caractère, qui va contenir des informations de connexion. Donc notre identifiant, éventuellement à quelle recette on est associé, des choses comme ça. On le verra ensemble dans une deuxième vidéo, et on détaillera un petit peu ça, son fonctionnement et tout ça. Pourquoi on utilise ça et pas simplement le système de connexion de Symfony de base, c'est tout simplement qu'une API est sans état. Donc elle ne retient pas qui fait quelle requête. C'est à chaque fois qu'on envoie une demande, il faut qu'on envoie aussi qui on est. Voilà. Qui va être un jeton du coup, créé par le serveur, pour retenir l'état de connexion, et dire, bah voilà, cette personne a le droit de faire telle chose, bon bah, quand tu m'envoies des infos avec ce jeton, je vais vérifier le contenu du jeton, mais c'est tout ce que j'aurai à faire au niveau de l'API. Voilà. Donc vous verrez que c'est quand même relativement bien géré, pour ça on installera un bundle qui va nous permettre de gérer la génération et la gestion de ce token, ce qui simplifie grandement la tâche. Voilà. Et en attendant, aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le composant de sécurité, et notre entité pour l'utilisateur, créer le formulaire de connexion, et ensuite faire en sorte de pouvoir les modifier depuis EasyAdmin, donc pouvoir administrer nos utilisateurs. Comme ça, ça va être notre endroit, on va pouvoir les gérer, c'est-à-dire que l'administrateur, moi, pourra créer des utilisateurs qui pourront aussi créer des recettes à eux et tout ça. Par rapport à la modification sur EasyAdmin, il y a un point important qu'il va falloir gérer, c'est la gestion du mot de passe et surtout de son hachage. Donc je vais utiliser beaucoup hachage, cryptage, encodage, etc. C'est des mots qui ne sont pas équivalents. Nous, on va hacher les mots de passe, mais il est possible que ma langue fourche. Alors du coup, je préfère vous prévenir, on va juste parler de hachage du mot de passe, c'est-à-dire une opération qui n'a qu'un seul sens et qui va permettre de transformer notre mot de passe en clair en une chaîne de caractère, je ne sais plus si ça va être 128 ou 255 caractères, mais une chaîne de caractère longue qui est unique et dont on ne peut pas obtenir l'opération inverse. Donc à partir de cette chaîne de caractère longue, on ne peut pas revenir au mot de passe d'origine. Voilà, c'est ça le principe du hachage dans notre cas. Et on va hacher tout le mot de passe pour les stocker en base de données et on va voir que pour gérer nos utilisateurs depuis EasyAdmin, on va avoir quelques petits soucis, donc on va devoir gérer ça. Mais bon, ça je vous le montrerai dès la création d'un utilisateur. Quand on va avoir créé notre premier utilisateur sans EasyAdmin, vous allez voir qu'on va devoir hacher notre mot de passe. Voilà, tout simplement. Il est donc maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. On va donc installer le composant de sécurité et voir un petit peu à quoi il sert et comment il fonctionne. Ce que je vais pouvoir faire, c'est installer le Security Bundle qui est le composant de sécurité de Symfony avec les éléments de configuration. Quand vous voyez un tiret bundle à la fin, c'est que c'est vraiment spécifique à Symfony. Sachez que le composant de sécurité, il existe aussi indépendamment. Donc là, il était déjà installé. Du coup, il n'y avait besoin de rien installer. Il m'a juste fait un cache clear et un set s'installe. Donc maintenant, comment il marche et à quoi il sert ce bundle ? Donc surtout, à quoi il sert ? En fait, elles ont géré tout le système de connexion. Il est là pour nous simplifier le travail. Comme souvent dans les frameworks, on a des outils pour simplifier certaines tâches qui reviennent à chaque fois. Et on est d'accord que se connecter sur un site web, c'est une tâche qui revient beaucoup. Donc le but, c'est de nous simplifier autant que possible la vie sur la gestion de la connexion. Donc comme vous pouvez le voir, là où vous voyez que je parcours la doc, il y a directement des choses un peu avancées sur le user provider, hacher les mots de passe, des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on va voir. Mais l'idée, déjà dans un premier temps, c'est qu'on va pouvoir gérer la connexion d'un utilisateur sur plusieurs formats. Donc par exemple, si j'ai mon vœu avec un formulaire, c'est déjà géré. On peut avec le composant de sécurité de Symfony, directement gérer la connexion d'un utilisateur avec un formulaire qui demande l'identifiant le mot de passe. C'est classique comme vous en voyez partout. Vous pouvez avoir une notification JSON avec HTTP basique, enfin de différentes manières qui peuvent servir. Vous avez aussi Remote Users pour aller demander à une API par exemple, ou à d'autres éléments divers et variés. Donc vous allez avoir la gestion de la connexion, mais aussi de la déconnexion, et une gestion des droits, qui est plutôt côté Access Control que vous voyez ici, qui vont définir un peu les droits de chacun de nos utilisateurs. En fait, les types d'utilisateurs. Moi, je dis beaucoup comme ça aussi, donc si vous m'entendez le dire, au moins vous le savez. L'idée, c'est que par exemple, si jamais j'ai un utilisateur de type administrateur, enfin qui a le rôle administrateur, il aura potentiellement plus de droits qu'un utilisateur lambda. Voilà. Donc par exemple, il pourra modifier toutes les recettes, alors qu'un utilisateur lambda ne pourra modifier que ses recettes. Il faut rester sur cet élément-là. C'est assez important. Et vous allez pouvoir définir grâce à ce composant qu'est-ce qui est... Quelles pages sont accessibles par quel type d'utilisateur. Est-ce qu'il faut forcément quelqu'un de connecté, donc un utilisateur qui a une entrée en base de données pour accéder à cette page, ou est-ce qu'elle est disponible de manière anonyme, donc sans être connectée. Ou est-ce qu'au contraire, il faut des droits d'administrateur, etc. Mais vous pouvez aller aussi beaucoup plus loin avec ça, avec une notion d'ACL, donc Access Control List, qui va vous permettre de donner des droits très spécifiques à chacun de vos utilisateurs. Nous, on va rester sur une notion de rôle. On va avoir des utilisateurs de type admin et des utilisateurs avec le rôle user uniquement. Voilà. Donc ça, on va le voir assez rapidement. Vous allez voir que c'est en fait assez simple une fois que vous avez compris le principe. Voilà. Donc en fait, le but de ce composant, c'est de nous simplifier la vie pour la gestion des utilisateurs. Donc dans la mise en place, en fait, beaucoup de choses vont être configurées dans la partie Security ici, dont les parties sur les Firewalls et les Access Controls. Donc Firewall, c'est en fait tout ce qui va regarder est-ce qu'il faut être connecté pour arriver ici. Si oui, je vais vérifier que t'es bien tout ce qu'il faut pour te connecter. Voilà. Ce genre de choses. Vous voyez qu'il y a aussi une partie de password hashers pour définir comment on hash les mots de passe. Donc je vais utiliser indistinctement crypté, hashé, sécurisé ou divers termes pour dire la même chose qui normalement ne veulent pas dire la même chose. Je vais faire potentiellement pas mal d'abus de langage. Normalement, on dit qu'on hash un mot de passe. En gros, c'est une opération qui est non réversible. Donc mon mot de passe, disons que c'est pass par défaut. Comme si jamais vous allez voir dans la base de données, il n'y aura pas marqué pass tel quel. Il y aura une chaîne de caractère à rallonge qui correspondra à mon mot de passe. Voilà. En fait, il va faire un ensemble d'opérations pour faire en sorte d'avoir une chaîne de caractère qui est unique à mon mot de passe et qui est indéchiffrable. Donc c'est vraiment une opération dans un seul sens mais qui est répétable. Donc ça, c'est assez important. Si jamais j'utilise le même algorithme pour hasher le mot de passe passe, j'aurai toujours la même chaîne de caractère. Teoriquement. Voilà. Donc c'est le but pour lui, en tout cas, c'est que ça, ça fonctionne comme ça. C'est qu'on donne un mot, lui, il fait sa tambouille, en base de données, il nous enregistre un truc qui n'est pas lisible par un humain et du coup qui est indécodable. Voilà. C'est ça le but du hachage. Alors que quand vous encodez, c'est quelque chose que vous pouvez décoder. Donc typiquement, l'opération, si jamais mon mot de passe passe est encodée, ce que ça veut dire, c'est que j'ai une chaîne de caractère à rallonge, même style, mais par contre, si jamais j'ai le bon algorithme, je peux la décrypter, je peux la décoder. Vous voyez que j'utilise crypté aussi. Voilà. Je commence. Donc ça veut dire que je peux avoir l'opération inverse. Donc si je ne dis pas de bêtises, normalement, encoder, décoder, c'est des opérations à deux sens. Et pour moi, crypté aussi, mais encore une fois, je ne suis pas un expert dans ce genre de domaine, donc je vais utiliser un peu les termes comme ils viennent. Je vais essayer de rester sur le fait de hacher et pas de encoder. C'est possible que je fasse l'abus de langage. Ensuite, la partie access control, c'est pour dire assez généralement, pour accéder à cette partie du site, donc à tout ce qui commence par exemple par slash admin, c'est un peu ce qu'on va utiliser pour Easy Admin, on va vouloir que ce soit disponible que pour les administrateurs. Ou que certaines pages ne soient disponibles que pour les utilisateurs en général. Donc ça veut dire qu'il faut être connecté et avoir un certain rôle. Nous, ce qu'on va définir, c'est que tous les utilisateurs vont avoir le rôle utilisateur. Du moment qu'ils sont connectés, ils ont ce rôle-là. Administrateur, il faudra que ce soit entré dans l'utilisateur, dans l'entrée en base de données, pour dire qu'il est administrateur. Voilà. Donc ça, on le verra un petit peu au fur et à mesure de cette vidéo. Mais vous allez voir que c'est relativement simple. Tous les rôles sont définis avec un... Tout en majuscule, c'est des constantes, role underscore, le nom du rôle. Nous, on va utiliser juste admin et user. Sachez que vous pouvez en créer d'autres. Par exemple, vous pourriez avoir un rôle, je ne sais pas moi, modérateur, par exemple sur un blog, qui pourrait vous permettre de définir, lui, il peut voir les commentaires et les faire disparaître du site. Ou leur répondre plus facilement. Il pourrait avoir des fonctionnalités, des pages exprès pour lui, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est des... des rôles qui vont être définis liés au site. Maintenant qu'on a les grands concepts, on va les mettre en pratique. Et pour ça, on va créer notre premier utilisateur. Donc vous allez voir qu'on a une commande exprès pour créer cet objet d'utilisateur. Dans mon cas, ça va être une entrée en passe de données. Voilà. Je vais vouloir avoir une entrée dans ma base pour dire l'utilisateur, son identifiant, son mot de passe, les rôles qu'il a, des choses comme ça. Donc on va avoir la commande binconsole make.user qui va nous permettre de créer notre entité d'utilisateur. Voilà. Parce que dans mon cas, je vais vouloir retenir avec Doctrine. Donc autant passer par une entité, c'est quand même fait pour. Donc je vais faire mon make.user. Oui, qui me demande comment je veux l'appeler mon entité. Je vais l'appeler user. Il me demande si je veux stocker ça en base de données avec Doctrine. C'est pour ça que je suis là en l'occurrence. Il me demande le nom de la propriété à afficher. Donc quelque chose qui va être unique pour les utilisateurs. Moi, je vais utiliser l'adresse email. J'aime pas avoir identifiant et adresse email sur un site. Au moins comme ça, je suis tranquille. Moi, je veux juste mettre mon email. En général, je retiens avec ça. C'est déjà assez compliqué. Est-ce qu'on a besoin de hacher et vérifier les mots de passe ? Vous voyez que c'est pas obligatoire. Là, comme ça, comme Thiel nous le dit. Par exemple, vous pourriez avoir des systèmes de connexion par Facebook ou par Google, par n'importe quel système de connexion. Vous pourriez ne pas avoir besoin de retenir des mots de passe et de les hacher. Nous, c'est notre cas. Donc on va lui dire oui. Et voilà. Donc là, il nous a créé une entité. Vous voyez qu'il me dit que je peux utiliser la commande mec-entity pour modifier les propriétés et qu'ensuite, il faudra que je lance une migration. Toujours bien lire ce qu'il nous dit. On va faire les choses dans l'ordre. D'abord, on va aller regarder notre entité user. Donc cette entité, vous voyez qu'il y a des attributs un peu partout, comme d'habitude. Elle implémente deux interfaces. La première, c'est user interface qui va servir à Symfony quand on va vouloir récupérer cet objet. Il saura que c'est un objet de type user et du coup que c'est important qu'il sert à la connexion. Et là, on a le moyen de connexion. On sait que c'est un utilisateur qui est authentifié par un mot de passe. Voilà. Si j'aimais, on n'avait pas cet élément-là, il ne ferait pas, par exemple, les vérifications de hachage et ce genre de choses. Donc du coup, on n'a rien qui fonctionne. Donc on a vraiment besoin de ces deux interfaces ici qui nous donnent un ensemble de méthodes. Donc la user interface, elle oblige à getRoles et getUserIdentifier et une méthode eraseCredentials qui va servir quand on va vouloir encoder notre utilisateur et par exemple le mettre dans un cookie ou un JSON WebToken, par exemple, au hasard, pour enlever les informations qui sont sensibles. Si jamais on a un mot de passe en clair dedans, eraseCredentials, le but, c'est qu'elle l'enlève. Voilà. Donc vous verrez, on aura le cas un peu plus tard où on va avoir besoin de mettre des choses dedans. Et le password authentiquité du user interface, mon interface est long mais au moins il est clair, il nous fournit la méthode getPassword pour dire tout ce qui est fait avec tous les utilisateurs avec un mot de passe doit avoir une méthode pour récupérer ce mot de passe. Ça semble plutôt logique mais les interfaces nous servent de contrat pour ne pas oublier les choses. Voilà. Donc vous voyez qu'il m'a généré avec un identifiant. Si vous vous rappelez, moi j'ai un trait pour ça, on a un email, des rôles et ce genre de choses. Vous voyez qu'on a notre méthode getUserIdentifier qui renvoie l'adresse email. Ici, on pourrait utiliser getEmail par exemple. Voilà. Pour être sûr d'avoir quelque chose via notre méthode, moi je préfère faire comme ça. J'aime bien relire ce fichier et le modifier éventuellement si j'ai des envies. Mais voilà. Moi je préfère passer par les méthodes que directement par la propriété dans ce cas-là. Ça revient au même, grosso modo. Mais si jamais un jour mon getEmail a un comportement un peu particulier, au moins le getUserIdentifier je n'ai pas à le modifier. Voilà. C'est tout à fait personnel, c'est totalement optionnel. Dans 99,9999% des cas, ça ne change rien. suite qui a été modifié il y a la méthode getRoles. Vous voyez que par défaut elle va renvoyer ce qu'il y a dans la liste de Roles, mais elle vient ajouter le RolesUser. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on récupère un User depuis la base de données, il aura ce Roles. C'est une donnée de moins qu'on a à mettre en base de données. Vous voyez que c'est ce que je disais tout à l'heure, tous nos utilisateurs vont avoir le RolesUser. C'est grâce à ça qu'on en est sûr et on n'a pas besoin de le gérer à la main dans notre EasyAdmin par exemple ou l'ajouter à chaque utilisateur. S'il est en base, c'est que c'est un utilisateur. Voilà. Ça nous fait un rôle de base pour déterminer si la personne est connectée ou non. Le getPassword, il est là. On a un petit commentaire pour dire allez voir dans passwordAuthentiquité d'UserInterface. Voilà. Et on a la méthode irisCredential. Donc là pour le moment j'ai rien de plus. Moi ce que je vais vouloir ajouter c'est peut-être des relations ne serait-ce qu'avec les recettes. Le reste, je n'ai pas forcément besoin d'ajouter des relations. Je vais faire en sorte que les recettes soient liées à des utilisateurs, appartiennent à un utilisateur et tout le reste en découlera. Voilà. Les sources, les choses comme ça pour moi vont être globales au site. C'est un fonctionnement, ça pourrait être tout à fait discutable. On pourrait avoir plein d'autres choses qui sont liées à des utilisateurs. Moi c'est tout ce qui est lié à une recette et lié à l'utilisateur. Les sources, les images, etc. pourraient être réutilisés avec d'autres utilisateurs du site. Pour moi, c'est pas un problème dans mon cas parce que je vais être le seul utilisateur normalement. Peut-être qu'on sera deux mais pas plus. Donc au moins, comme ça, tout ce qui est source, tout ce qui est image, etc. restera commun. C'est vraiment un cas d'utilisation simple. Du coup, j'ai voulu garder le plus simple possible. Donc je vais appeler mon mec entity pour modifier mon user et dire qu'il va avoir des recipes. Donc ça va être une relation comme j'ai toujours un doute. Je l'écris comme ça. Recipe et un utilisateur va avoir plusieurs recettes et une recette va être liée à un seul utilisateur. Je pourrais faire en sorte que les recettes soient liées à plusieurs utilisateurs mais pour moi, ça complique inutilement. Encore une fois, je suis Rémi, je pose des recettes et c'est moi qui apparaît sur la recette comme l'étant la personne qui l'a postée sur ce site. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Je pourrais en mettre plusieurs mais dans mon cas, ça n'apporterait rien. Donc je prends du one too many. Dans le recipe, le champ va s'appeler user et par contre, je vais mettre qu'il ne peut pas être nul. Alors, le problème, c'est que si je fais ça, je vais avoir des petits soucis au moment de la migration. Donc on va dire que ça peut être nul et puis, on changera éventuellement après. Parce qu'on a nos fixtures, on a des choses comme ça où il n'y a pas d'utilisateurs qui sont mis. Donc ça va nous poser quelques petits soucis à terme. Voilà. Donc maintenant, quand je regarde mon objet user, il a été mis à jour avec la propriété recipes qui est initialisée, etc. et qui pointe bien vers recipe. Et si je vais voir recipe, qu'est-ce que j'ai ? J'ai bien une relation many to one vers user. Donc c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Je peux vérifier le reste du fichier pour être sûr. Mais voilà, normalement, c'est plutôt clean. Donc évidemment, je vais avoir pas mal d'autres petites choses à faire dessus. Donc par exemple, est-ce que je veux que les utilisateurs puissent être créés ou modifiés depuis l'API ? Moi, je vais partir du principe que non. En gros, je peux pas me créer un compte depuis l'API. Je vais rester sur un truc très simple. On va pouvoir récupérer la liste des utilisateurs. Je vais pouvoir modifier mon utilisateur, mais je vais pouvoir en créer de nouveaux. Donc du coup, je vais me permettre de prendre ce que j'avais fait pour recipe. Ici, ça va être user get. Comme on avait fait déjà pour les groupes, c'était comme ça. Voilà. Donc je le mets à mes différentes propriétés. J'oublie pas les use, ça c'est important. Le password, je vais jamais le montrer, on s'en fiche. Par contre, la liste des recettes, ça m'intéresse. Est-ce que je veux pouvoir le supprimer ? Non. Par contre, je vais pouvoir le patcher. Voilà. Donc en gros, en opération d'item, je vais que avoir le get, le patch, et donc en opération de collection, je vais juste laisser get. Sans plus de configuration. Et ça devrait le faire. Alors je vais les remettre dans l'ordre parce qu'il aime pas quand c'est pas bien rangé. Bon ben ça, je le comprends, mais comme ça, c'est fait. Voilà. Donc j'ai rien de spécifique qu'il y a quand je récupère un seul utilisateur pour le moment. Quand je récupère une collection, je vais récupérer toutes les recettes aussi. Voilà. Comme ça, j'ai ma liste d'utilisateurs avec toutes leurs recettes. J'hésite maintenant que j'ai dit ça parce que ça serait pas plus logique de les renvoyer que quand on a quand on demande l'utilisateur en question. On va faire ça dans un premier temps et puis si jamais ça nous enquiquine, on le changera. Voilà. Donc là déjà, on a notre utilisateur qui est disponible. Faut pas oublier de faire une migration, bien évidemment. Ce que j'étais en train sans d'oublier, clairement. Donc il devrait nous créer l'utilisateur et le lien entre l'utilisateur et les recettes. Du coup, il devrait nous faire les deux. On va aller la vérifier, cette migration. S'assurer qu'il n'y ait pas de souci et lui mettre un petit commentaire dessus. Voilà. Donc je vérifie un petit peu ce qu'il y a dedans et nous créer une table user en nous indiquant un petit peu les rôles, comment ça va marcher, le mot de passe, on est limité à 255 caractères, ce genre de choses. Voilà. Je vais enlever aussi les deux petits commentaires pour dire que c'est fait de manière automatique. Voilà. Et dans le recipe, on a bien le user ID qui est une contrainte de clé étrangère. Et voilà. Donc moi, ça me va. Du coup, ce que je vais faire, c'est mon petit mec migrate. Donc du coup, ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est peut-être m'ajouter un utilisateur dans ma base de données. Là, on peut vérifier qu'on a toutes les colonnes et tout ça qui sont bien enregistrées. Normalement, tout se passe bien avec la migration, mais ça peut valoir le coup de jeter un oeil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est se créer un utilisateur. Donc moi, je vais l'appeler remy.atracona.fr et je vais vouloir lui donner des rôles et un mot de passe. Alors, je vais commencer par le mot de passe. Pour ça, vous avez une méthode dans la console. Je vous montre tout ça qui est dans la partie security. security.hpassword. L'idée de cette commande-là, c'est de nous permettre de prendre un mot de passe qu'on va pouvoir taper ici. Donc moi, je vais mettre passe. Alors, je ne sais pas combien de fois j'ai écrit mon S, mais j'ai dû le mettre trois ou quatre fois. et on peut le prendre tel quel. Hop. Et voilà. Attention, bien enlever les espaces éventuels à la fin. Moi, j'en avais un là. Je fais attention à ne pas l'avoir. Et vous voyez que si j'essaie d'envoyer comme ça, j'ai ma colonne rôle qui ne doit pas être nulle. Ici, en fait, je dois mettre une valeur. Voilà. Moi, je suis allé chercher sur un autre projet. Ici, en fait, on a un truc un peu particulier. Le A, c'est pour dire que c'est un tableau. Deux points, le nombre d'éléments à l'intérieur. Deux points, le tableau. Voilà. Donc, qui est sous forme de tableau, enfin, d'objet. En fait, plus exactement au sens JSON. Voilà. Donc, en général, moi, ce que je vais mettre ici, c'est ça. Si jamais je veux mettre un élément, je vais dire par exemple un, il va y avoir deux choses. Je ne sais plus combien ça fait. Et... Je vais avoir plusieurs choses à rajouter. Là, je l'ai repris encore ailleurs. Vous voyez que j'ai un tableau avec un élément. Il y a une boucle d'incrémentation, I. Et ensuite, une chaîne de caractères. Donc, c'est string de 10 caractères roleAdmin. Voilà. Donc, ce n'est pas un format en général qu'on aime manipuler à la main. Donc là, moi, comme ça, je vais m'ajouter le roleAdmin directement. Mais vous voyez, comme ça, là, je crée mon tableau. C'est plus facile de reprendre ça et de le rebalancer tel quel. Mais voilà. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça dans un premier temps. C'est juste pour vous montrer que c'est faisable mais que c'est pénible. C'est important à voir. Voilà. Donc là, comme ça, je vais créer mon utilisateur. Normalement, je pourrais me connecter avec. Donc, remyadracona.fr mot de passe passe. Là, c'est temporaire. Je l'ai entré directement dans la base de données. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de données valides. C'est disponible que sur ma machine. Ça n'en sort pas. Donc, je peux mettre les mots de passe bidon que je veux. Mon vrai mot de passe sur le serveur final, ça ne sera évidemment pas ça et ça sera quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et normalement, ce n'est pas moi qui vais le retenir. C'est mon navigateur. Mais bon. Alors, maintenant que j'ai mon utilisateur, ce que je vais vouloir, c'est essayer la connexion. Mais pour ça, le problème, c'est que pour le moment, je n'ai pas de formulaire de connexion. Je n'ai pas mis de sécurité. Je n'ai rien fait. Donc, du coup, ce que je vais vouloir faire, c'est d'abord créer système de connexion. Donc, en fait, ce système de connexion, comme je dis, c'est simplement créer un formulaire de connexion avec la page qui va bien, etc. Donc, pour faire ça, il y a une commande makehost, comme je le mets ici, qui va me permettre de gérer l'authentification de mon utilisateur. Vous voyez que je peux créer un authenticateur vide qui va me servir, par exemple, si jamais je veux aller me connecter via une autre API ou des choses comme ça, ou un login form authenticator lequel plus courant veut mon formulaire de connexion. Alors, je vais mettre 1, pas 14, ce qui n'a aucun sens. Et comment je vais l'appeler ? Je vais l'appeler app authenticator. Voilà, je vais garder un nom un peu plus simple que app custom authenticator. C'est pas vraiment custom, mais juste global à toute mon application. Ensuite, un contrôleur qui va gérer la connexion, donc qui va se charger d'afficher la page et tout ça, ça va être mon security contrôleur. Est-ce que je veux générer un slash logout ? Oui. Sauf que je le renommerai, moi je vais mettre les noms peut-être plutôt en français histoire d'avoir des noms de route un peu cohérents. Voilà, donc il me dit de customiser l'authenticator, de bien penser, et regarder, il y a un to-do à cet endroit-là, donc je vais aller le voir, et d'adapter le login, donc le template de login. Hop. Donc ici, ce qu'il me dit de customiser, c'est cette ligne-là. Ici, à la base, il veut rediriger quelque part. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rediriger, c'est le seul endroit où je vais avoir une page, c'est en fait l'espace d'administration. Donc du coup, je vais renvoyer par là-bas. Hop. Et admin dashboard index. Voilà. Moi, c'est juste ça. Je réussis à me connecter, par défaut, je te renvoie là où tu avais demandé, et sinon, je te renvoie sur le dashboard de l'admin. Si jamais l'utilisateur n'a pas accès à l'admin, ça va lui afficher une erreur, lui dire vous n'avez pas le droit d'être là. Mais voilà, ça on le verra après. Donc cet authenticator, il fait plein de magie. Il n'est pas vraiment magique. L'idée de cet objet, c'est lui qui va gérer comment on récupère les informations de connexion et comment on les transmet après aux composants de sécurité. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est authentifié, ce genre de choses. Du coup, vous voyez qu'ici, il y a une constante login route qui pour le moment s'appelle app login. Et moi, ça c'est quelque chose que je vais aller modifier. Je peux regarder mon security controller qui est une route. login que je vais renommer en connexion. Donc le pass, je le redis au cas où, c'est pour l'utilisateur final, donc la personne qui est dans son navigateur, sur l'URL slash connexion, donc mon nom de domaine slash connexion, il va accéder au formulaire de connexion. Tout simplement. Et pour la déconnexion, ça va aussi être slash déconnexion. Alors là, je ne mets pas d'accent dans les URL. On peut maintenant, mais je ne suis toujours pas un habitué. et pour les noms des routes, je vais toutes les deux les appeler security underscore quelque chose par habitude de nommer les, de préfixer toutes mes routes par le nom du contrôleur. Voilà, donc comme ça, là, j'ai quelque chose pour me connecter, donc je pourrais aller voir cette route slash connexion. et j'ai aussi un formulaire ici. Donc là, j'ai un texte tout en anglais et tout ça, on s'en fiche un petit peu pour le moment. Je n'ai pas de fichier de traduction, c'est ce que je regardais, mais on verra si on le fait plus tard ou pas. Et vous voyez qu'ici, j'ai un app logout. J'en ai plein, enfin j'en ai plein, j'en ai d'autres ailleurs sur le site, donc je vais m'assurer qu'il soit bien remplacé par security logout. Je m'assure de bien les remplacer partout. Je vais faire pareil pour app login pour être tranquille. Donc ça, il faut faire bien attention quand on change les noms de route, il peut y avoir plusieurs endroits où ça peut s'appliquer. Donc je vais déjà finir l'authenticateur, je crois que je vous à peu près tout dit. Cette histoire de route de login, on lui donne le nom de la route, ça sert à générer une URL pour avoir l'URL de login. Voilà. Et au moins, c'est tout au même endroit. de ce côté-là pour gérer la connexion elle-même. Donc vous voyez qu'ici, j'ai des noms de champs. Ici, j'ai des récupérations d'éléments dans un objet request. Donc là, ça veut dire qu'on récupère le contenu de la requête HTTP et on regarde ce qui a été envoyé dans des données post. Là, on cherche un champ email, un champ password et un champ CSRF token qui sont en fait des champs de ce formulaire-là. Voilà. Donc là, moi, je trouve ça, pour le moment, ça va être très moche. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le template d'easyadmin et juste modifier le contenu. Comme ça, au moins, j'ai un look easyadmin. Je serai plus content. Vous voyez que je suis allé chercher loin alors qu'en fait, easyadmin, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour mettre en place des templates pour la page de jogging. Donc du coup, j'ai juste m'en servir. Vous voyez que je suis tombé dessus dans le code. Si j'avais bien fouillé la doc de easyadmin, je serais allé dessus. Voilà. C'est un peu dommage. Un petit peu dommage. J'ai perdu du temps à faire ça, mais bon. Donc je vais aller regarder. Je vais prendre tout ça et je vais aller regarder ce que ça fait dans mon code. Donc voilà. Du coup, mon security controller, je vais pouvoir en remplacer la plupart du contenu parce que me fournit easyadmin. Alors, que je ne prenne pas n'importe quoi. Donc l'erreur est le last username. Ça, je garde. Translation domain, donc ça, c'est pour la traduction. Je vais enlever. Le chemin de la favicone, pareil, j'enlève. Le page title, je vais juste mettre connexion. Le CSRF token intention, je l'ai là. Target pass, ça va être admin dashboard. Voilà. votre email, vous voyez que je me permets comme ça de modifier un petit peu. Alors, je vais juste mettre email mot de passe. Arrêtez de mettre votre ton et tout ça, il n'y a pas besoin. Hop. Custom parameter, je m'en fiche. Donc là, je vais voir username password. C'est ce qui me dit ici par défaut, je peux changer l'identifiant du champ. Enfin, le name. du champ de type input. Donc c'est ce que je vais devoir utiliser après dans le app Authenticator. Là, j'ai email, password, CSRF token. Ça, je vais me le garder à côté pour rien oublier. Tu es où ? Tech. Donc, moi, je vais reprendre, je vais garder ces paramètres par défaut. Par défaut, c'est underscore username, underscore password. Je vais prendre ça. C'est très bien. Est-ce qu'on veut le forgot password enabled, default, fausse. Ah bah du coup, je le garde à valeur par défaut, pareil. Là, je lis de la documentation. Quel est le chemin vers la route pour demander le mot de passe oublié ? J'en ai pas. Est-ce qu'on veut la checkbox remember me ? On va dire oui. Le remember me va s'appeler avec remember me. on verra comment le mettre en place du coup. Même si c'est la valeur par défaut, je la remets. Voilà. Par défaut, je vais le garder checked et se souvenir de moi. Voilà. Donc comme ça, ça veut dire que normalement, j'aurais une page de connexion jolie au look d'easyadmin et cette fois fonctionnelle. Ah oui, alors ça, moi j'ai laissé traîner un bout de code au pif. Voilà, ça va prendre un. Là, vous avez rien vu. Et là, du coup, j'ai mon système de connexion, mon mot de passe passe, se souvenir de moi, je clique sur connexion. Vous voyez que là, je ne l'ai même pas mis au bon format. Je vous ai fait tout un topo là-dessus. Doctrine type JSON. Alors du coup, je vais voir si le bon format n'aurait pas été quelque chose de plus simple du genre. Ah. Tuck. Voilà, c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, je vous ai dit une bêtise. Pour les rôles, c'est un simple tableau. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est juste que je vous ai montré une ancienne manière de faire qui n'est plus reconnue. Et maintenant, c'est un simple tableau JSON. Voilà, donc du coup, on va garder au format, à ce format-là. Vous voyez que là, je suis arrivé à mon espace d'administration. Je suis connecté. Par contre, si je me déconnecte et que je retourne sur slash admin, ça fonctionne quand même. Là, je suis bien déconnecté, mais je peux accéder à mon espace d'admin. Donc pour le moment, il n'est pas sécurisé. Je peux me connecter. Ça, ça fonctionne. Mais, oui, j'ai mis connexion, en fait, exprès. Hop. Et du coup, je peux me connecter, mais je peux quand même accéder à cet espace-là. Donc ça, c'est un peu problématique. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est empêcher quelqu'un qui n'est pas connecté d'y accéder. Vous allez voir qu'il y a un autre élément assez pratique de ce bundle qui va entrer en compte. Donc déjà, ça veut dire que je peux me contenter de décommenter cette liste, de cette ligne, pardon. Je vais dire tout ce qui commence par slash admin. Donc ça, c'est une expression régulière relativement courte, relativement simple à lire pour une fois. Quand vous avez ce chapeau, ça veut dire commence par et du coup, tout ce qui suit. Après, c'est le début de l'expression. Donc du moment que le chemin, le pass qui est défini dans la route, là, par exemple, slash connexion, ça ne rentre pas dedans et slash admin, ce qui est le cas pour mon dashboard, par exemple, on va réduire un petit peu tout ce bazar. Hop. Donc pour mon dashboard, le pass, il commence par slash admin. Je pourrais mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre admin2, admin, admin, slash, quelque chose. Du coup, tout ça, ça entrerait dans cette section. Ça commence par slash admin. Et du coup, pour ça, il faut le rôle d'administrateur. Voilà. Donc vous voyez que c'est pour ça que j'ai mis rôle admin tel quel dans mon entrée, on passe de données. C'est pour me donner le rôle d'administrateur. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Toujours pour bien vous montrer que ça fonctionne, je refais. Si je vais sur slash admin, je suis redirigé vers la page de connexion. Et là, ça veut dire que je peux utiliser cette page pour me connecter. Et là, vous voyez que je suis connecté. Je suis connecté en tant que Rémian Dracona. J'ai accès à la page. Mais voilà, si jamais je me déconnecte à nouveau encore et que j'essaye d'y retourner, normalement, j'arrive sur la page de login. Et voilà. Et si jamais je suis un utilisateur qui n'a pas le rôle admin, normalement, j'aurai une page d'erreur pour me dire que vous n'avez pas le droit d'être ici. Voilà. Donc du coup, ça, déjà, ça vous permet de sécuriser vos routes. Assez simplement. Alors, je voulais vous montrer un attribut bien pratique. Évidemment, il me manquait un paquet. Il me manquait le Sensio Framework Extra Bundle qui n'était pas mentionné dans la documentation parce que je regardais cette de la version 6.2 dans laquelle ce bundle a été supprimé. Et à juste retit parce que ça, ça n'avait rien à faire à l'extérieur d'un bundle, dans un autre bundle Symfony qui complète d'autres bundles. Ça avait peu de sens. Mais voilà, bref. vous avez un attribut qui va vous permettre de dire, par exemple, pour tout mon contrôleur, je veux que l'utilisateur ait le rôle admin pour pouvoir y accéder. Vous pouvez mettre cet attribut au niveau d'un contrôleur, au niveau d'une méthode ou... Déjà, c'est de là, c'est pas mal. Et ça va vous permettre de sécuriser l'accès à cette page. Voilà. Donc vous pouvez ajouter un rôle, enfin dire quel rôle peut avoir accès à quelle page. Voilà, grâce à ça. Le moyen le plus simple avec le composant de sécurité reste d'utiliser la partie access control quand c'est toute une zone comme ça de l'admin. C'est largement ce qu'il nous faut à nous. Voilà, je voulais vous montrer cette annotation, j'y tiens. Elle existe et maintenant, elle est intégrée dans le composant de sécurité dans la version 6.2 notre symphonie. Encore une fois, nous sommes dans la version 6.1, il faudra qu'on mette à jour à un moment notre symphonie. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais désinstaller ce bundle supplémentaire. Donc comme ça, moi je ne veux pas m'en servir dans ce projet, donc du coup, je le vire. Voilà, je reste sur un cas très simple ou dans mon security.iml, je mets dans access control que tout ce qui commence par admin, ça doit être un admin qui est accède. Voilà, tout simplement. comme ça, c'est fait. Voilà. Donc j'ai également ajouté une hiérarchie de rôle. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour dire tous les droits qu'un qui a le rôle admin a un rôle supérieur au rôle user. C'est en gros, vraiment pour définir une hiérarchie. Un rôle super admin, il a les droits du rôle admin et il est supérieur au rôle admin mais aussi au rôle allowed to switch. Donc en gros, ça veut dire que le rôle admin n'a pas accès au rôle allowed to switch mais il a tous les droits qu'ont les utilisateurs. Grosso modo, j'ai une page où il faut être utilisateur pour se connecter, ça veut dire l'admin y a accès aussi. Voilà, ça permet de juste mettre le rôle admin à quelqu'un, il est admin, je connais ses droits. S'il est super admin, il peut accéder à tout ce que peut accéder un utilisateur normal, ou un admin. Voilà, il a accès à un peu plus de choses. Pourquoi je le mets ? Parce que je vais peut-être vouloir utiliser ce rôle allowed to switch. Je ne suis pas sûr. Puis je pensais que mon problème venait aussi de là, ce genre de choses. Donc voilà, là dans mon cas, il n'est pas nécessaire et ça permet de définir cette hiérarchie si jamais j'ai des routes qui sont spécifiques à un utilisateur que l'admin il y ait accès. Voilà, moi dans tous les cas quand je récupère mon utilisateur mieddracona.net.fr voilà, je ne sais plus notre adresse email, c'est très bien. Hop, vous voyez que là je peux aller voir dans le profiler de Symfony, je peux avoir plus d'informations, il a le rôle admin et le rôle user. Donc là dans mon cas ce n'est pas forcément nécessaire mais c'est pour vous dire que ça existe et moi à mon utilisateur je vais lui ajouter aussi le rôle super admin. Donc je vais même juste lui mettre le rôle super admin. Hop. Voilà. Par contre quand vous faites ça, là si jamais je recharge simplement la page et que je retourne voir le profiler, déjà je me suis fait déconnecter parce que mon entier a changé dans la BDD. Hop. Et voilà, normalement je n'aurais pas pu recharger une page mais là vous voyez qu'il me dit que j'ai le rôle super admin et le rôle user et du coup j'hérite des rôles admin et allowed to switch. Donc voilà, le is granted il ne va pas seulement vérifier le contenu du tableau de rôle mais aussi les rôles hérités. Donc du coup, si je suis super admin, j'ai aussi accès à admin et à rôle allowed to switch. Voilà, qui sont deux autres rôles qui peuvent servir. Maintenant, je vais avoir plusieurs étapes pour faire en sorte de pouvoir gérer mes utilisateurs depuis mon interface easyadmin. Je suis administrateur, je vais éventuellement pouvoir créer un utilisateur ou deux pour venir aussi créer des recettes sur mon site. Donc du coup, si je veux faire ça, ce que je peux faire déjà, c'est me créer un espace d'admin avec easyadmin admin.crud pour l'entité user. C'est le numéro 10. Ça va à l'endroit par défaut, avec le namespace par défaut, tout va bien. Donc, je peux aller voir mon usercrudcontroller et je vais pouvoir gérer divers champs de mon utilisateur. Et ensuite, pour le champ password, le problème, là du coup, je vais le mettre est-ce qu'on a un password field ? Non, on n'a pas. Donc ça va être un text field. Tout simple. Voilà, je vérifie que je ne mets pas de bêtises. Ça, c'est quand même une sacrée spécialité. De suivre l'autocomplétion et puis de ne pas réfléchir plus loin, ça m'arrive assez souvent. Voilà. Donc ça va être un text field. Vous allez voir que ce que je vais avoir dedans, c'est la chaîne qui est encodée. C'est logique parce que c'est un peu ce que je lui demande. Je lui dis, il va chercher le contenu de password et fiche le moins. Et le problème, c'est que si jamais je le sauvegarde, il ne va pas me le hacher. C'est pour ça, je vais le tester directement. Comme ça, j'ai mon méchant pour mon Easy Admin. Je pense bien à l'ajouter à mon dashboard. Je vais le mettre dans les données de base et je vais utiliser FA User, je crois qu'il existe. Ouf. Je vais le mettre en premier. Comme ça, je le verrai vite. Hop. Donc, j'arrive dans mon espace d'administration, je recharge la page, je mets des utilisateurs, l'icône existe. Mon dieu, que je suis fort. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai déjà le password qui s'affiche et les rôles qui s'affichent, des choses comme ça. Sachant que j'en ai un drôle. C'est un peu bizarre qu'il m'affiche ça. Tac. Array to string conversion. Aïe. C'est sur mon Array choice list que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai là, sur mes choix, j'ai oublié de donner un label. Hop. Je vais dire, par exemple, super admin qui va correspondre au rôle super administrateur et administrateur, si je peux ne pas faire de faute de frappe, ça m'arrangerait. Ça correspond au rôle admin. Voilà. Si je fais ça, je ne devrais plus avoir mon Array to string. Sauf que si, parce que j'ai dû oublier quelque chose. Get values for choices. Set multiple. Value multiple. Multiplutch. Oh. Est-ce que je veux plusieurs choix ? Oui. Voilà. Et là, c'est la valeur par défaut à true quand je mets ça. Donc du coup, voilà, c'est qu'il essaie de m'afficher qu'un seul choix. Du coup, il n'y arrivait pas. Là, j'ai bien le rôle super admin. Je peux m'associer des recettes. Je peux m'associer les quatre premières. Et je vais changer le mot de passe. Je vais mettre passe. Vous allez voir que ça va mettre un peu le bazar. Donc je sauvegarde les modifications. Il m'affiche le mot de passe. Ici, il passe. Déjà pas très bon signe. En rôle, j'ai bien marqué super admin maintenant. Ça, c'est mieux. Déjà, niveau fichage. Et par contre, il ne marque aucune recette. Alors ça, ça m'attriste un peu. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs choses que j'ai mal faites. Déjà, une vis-à-vis du user, c'est que je n'ai pas mis la cascade. pour bien lui dire toujours un doute. Je vais faire un persist et un remove. Je sauvegarde l'utilisateur. Je vais sauvegarder les entités recipes qui sont associées. Je vais vérifier également que dans le add recipe, il dit bien un set user dans les recipes, oui. et ce que je voulais faire aussi pour l'association field, c'était cette forme type options et je vais ajouter mon fameux que je mange son nom à chaque fois. Donc ça, c'est assez pénible. Ça doit être sur recipe crude controller. Tout à fait. Hello delete, hello add. Alors c'est sur association field. voilà, set form type options, le by reference à false pour qu'il passe bien par mon add recipe. Hop. Voilà. Donc là, je recharge ça. Je vais aller dans éditer. Voilà. Donc là, je vais associer à nouveau les quatre premières recettes. Je sauvegarde ça. J'ai bien quatre recettes qui sont associées. Voilà. Déjà, ça, ça correspond mieux. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer que dans la base de données, mon user qui se retrouve avec le password pass pas haché. Donc là, du coup, c'est assez problématique parce qu'un mot de passe en clair, c'est super dangereux. Et accessoirement, si je me déconnecte, je ne vais plus pouvoir me reconnecter. Je vous fais une petite démonstration. Hop. Je me déconnecte. J'essaye d'aller sur l'admin. Et maintenant, quand j'essaie de me connecter, ce qu'il me dit, c'est que mes identifiants sont invalides. parce qu'en fait, lui, il va essayer de regarder avec le mot de passe en version haché, le mot de passe que j'ai entré dans le champ de mot de passe. Il va me dire, OK, le mot de passe passe, je le hache, ça donne ma chaîne de caractère, rallonge. Je vais regarder si elle est identique à ce qu'il y a dans la base de données. Ce n'est plus le cas. Donc du coup, ça veut dire que là, j'ai cassé le système de connexion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réhacher mon mot de passe et me le remettre. Hop. Voilà. Et maintenant, normalement, je devrais à nouveau pouvoir me connecter avec mon identifiant, mon mot de passe. Voilà. C'est là, il va bien se passer. Mais du coup, vous voyez qu'ici, le changement de mot de passe, il est dangereux. Il ne va pas falloir le faire comme ça. En fait, ça va me permettre de vous introduire une autre notion de symphonie, ou les event listeners ou écouteurs d'événements. Des vêtements, pas du tout, mais d'événements toujours. C'est en gros, je vais faire une action dans mon application et cette action, il y a un, comment dire, un service qui attend certaines actions et qui va dire ah, cette action vient de se produire, je vais aussi passer par là et rajouter quelque chose. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir hacher le mot de passe quand je l'enregistre et pour ça, je ne le sors pas nulle part, vous allez voir. Vous avez une partie security, une partie events. Je crois que c'est dans la partie security. Non, je ne suis pas là. C'était dans events. Vous pouvez faire quelque chose, before entity persisted. donc avant que l'entité soit persistée, vous allez pouvoir faire un ensemble d'actions. Moi, plus exactement, ce que je vais faire, c'est un event subscriber. Donc, j'ai make subscriber. Hop. Je vais mettre password subscriber, password update subscriber. Check. Là, il me demande quel événement je vais écouter. Il m'en suggère. je ne trouve pas celui d'easyadmin. Je vais aller chercher la classe qui correspond. before entity persisted event. C'est un peu long comme namespace, mais... Et voilà. Du coup, il m'a créé un dossier event subscriber avec le password update subscriber. Hop. Oui, comme ça, il me le range automatiquement. Je n'ai plus grand chose à faire. Ce n'est pas désagréable. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est de lui dire avant d'enregistrer, appelle cette méthode. Vous voyez que là, ça pointe dessus. Je vais garder le nom on before entity persisted event. On before entity persisted. Je n'aime pas le mot event en plus. Ça ne me sert à rien. Donc voilà. Comme ça, avant que mon entité soit persistée, je vais faire un ensemble d'actions. Voilà. Donc là, j'ai mis mon petit event listener. L'idée, il y a plusieurs trucs à voir là-dedans. C'est que j'injecte un autre service, le user password hasher interface, qui est le service de Symfony qui va me permettre, plus exactement du composant de sécurité, qui va me permettre de hasher le mot de passe. Et du coup, qui va aller récupérer le hasher qui est défini. Ça, je vais revenir juste après. C'est dans security.yml que c'est défini. Et qui va, du coup, me permettre de hasher l'entité en fonction de la classe utilisée pour hacher le mot de passe. Il va me ressortir un mot de passe haché. Et après, je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Voilà. Donc, j'ai aussi ajouté un deuxième petit, un deuxième event, qui est le before entity updated event, que j'avais complètement oublié. Le persisted, c'est à la création, updated, c'est à la mise à jour. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un événement qui fait les deux. Donc, du coup, je me dis, sur ces deux événements, je vais appeler ma méthode on before entity persisted. Voilà. Du coup, ce que je fais, c'est que je récupère mon entité. Là, mon entité, c'est... Ça peut être n'importe quel type d'entité. Donc, du coup, je peux avoir n'importe quelle méthode dedans. Parce qu'en fait, cet événement va être appelé à chaque fois qu'une entité est persistée ou mise à jour dans EasyAdmin. Donc, du coup, à chaque fois, il va entrer dans ce code-là. Il va regarder, il va récupérer l'entité concernée. Et, on est obligé, du coup, de vérifier si jamais c'est un utilisateur. Sinon, à chaque fois qu'on sauvegarde nos recettes, il va appeler les méthodes et tout faire planter à chaque fois. Donc, ça ne nous intéresse pas trop. Vous voyez ici que j'appelle une méthode qui s'appelle getPlanePassword. Pourquoi ça ? C'est parce qu'en fait, j'ai ajouté une propriété PlanePassword qui est un qui va me permettre de manipuler le mot de passe sans changer ce qui est déjà enregistré en base. En fait, c'est principalement ça. C'est juste, c'est pas enregistré le PlanePassword, c'est juste pour la base de données. C'est juste avant d'enregistrer en base de données, c'est justement pas pour la base de données. Bonjour le contresens. Pour dire, voilà, juste pendant que je manipule mon objet, tant que j'ai besoin de changer le mot de passe, je vais juste modifier PlanePassword. Et si jamais je veux modifier mon mot de passe, ce truc-là va plus être vide. Donc, va être ni à nul ni à une chaîne de caractère vide. Et dans ce cas-là, je vais mettre à jour mon mot de passe à partir de ce PlanePassword. Je vais le faire hacher, donc c'est ce que je fais ici, le hache, et je mets à jour le mot de passe. Mais uniquement si ce PlanePassword n'est pas nul et n'est pas une chaîne de caractère vide. Voilà. Donc ça peut, c'est assez important et vous voyez qu'ici j'avais d'ailleurs c'était déjà mentionné, dans le EraseCredentials, il y a du coup à vider cette propriété PlanePassword avant de l'encoder. Pourquoi ? Parce que par exemple, si jamais dans un cookie, si jamais je dois sauvegarder un cookie avec toutes les informations de l'utilisateur, si jamais je ne fais pas ça, le PlanePassword, si jamais par exemple je suis en train de changer mon mot de passe ou que je viens de le sauvegarder ou un truc comme ça, le mot de passe est toujours dans l'objet et du coup il pourra être visible dans le cookie. Ce qui est dangereux si le cookie est stocké chez l'utilisateur, n'importe qui qui a accès à l'ordinateur pourrait voir le mot de passe de votre utilisateur sur le site. Voilà. Donc du coup, par sécurité, toutes les données sensibles, on les efface dans la méthode IrisCredentials. Ça c'est Symfony qui se charge de l'appeler à des moments critiques, mais principalement quand il va préparer par exemple pour un cookie ou pour quelque chose comme ça, quand il va normaliser en fait votre entité. Bref, je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais l'idée, même si vous savez ce que c'est la normalisation, rassurez-moi, on en a déjà parlé, voilà. Donc l'idée en tout cas, c'est de virer le contenu de tous les champs qui sont sensibles. Voilà, donc on le fait pour plain password, un mot de passe en clair, ça ne reste pas dans l'entité bien longtemps. Voilà, il faut éviter. Voilà, donc ça sert juste à ça et cet élément-là, je ne vais pas le présenter non plus à mon API. Voilà, je fais en sorte que ça ne ressorte pas parce que je ne vais pas mettre un plain password dedans, quoi qu'il arrive. que je pourrais mettre, c'est des contraintes de validation. Je veux m'assurer qu'il ne soit pas vide. Voilà, donc là par exemple, je vais mettre une contrainte de validation sur le fait que c'est un email. Alors là, je ne sais pas trop ce que j'ai pris, j'ai... Voilà, c'est bien une contrainte de validation d'email. Donc mon email est un email, je vais aussi vouloir un note blanque. Voilà, il ne doit pas être vide. Mon plain password, il ne doit pas être vide non plus. Et ce n'est pas un email. Je pourrais mettre une contrainte de longueur par exemple dessus. Je pourrais mettre length. Alors vous voyez que là, toutes mes annotations, elles commencent toutes par constraint quelque chose. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément l'appeler assert. C'est-à-dire que c'est une assertion. Tout ça, c'est des assertions et ça me sortira un peu plus facilement au premier coup d'œil. je fais ça assez souvent, je le verrai souvent dans les docs. Ce assert, c'est un truc assez courant en fait pour mettre en avant qu'ici on a des assertions, donc des éléments qui doivent être vérifiés. Par exemple, le mot de passe, on va dire qu'il faut au minimum quatre caractères. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme propriété ? Je vais aller voir là parce que ça m'est plus clair. je peux dire je veux exactement cinq caractères, par exemple. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je peux définir un message pour dire le minimum si le minimum n'est pas respecté, si le maximum n'est pas respecté. Des choses comme ça. Moi, je ne vais pas vraiment donner un maximum. Ça, je m'en fiche. Je veux juste que ce soit au moins quatre caractères. Voilà, donc ça, c'est des assertions, donc des contraintes de validation qui vont être utilisées par le formulaire d'easyadmin pour vérifier mon entité. Donc là, d'ailleurs, je n'ai pas modifié le formulaire d'easyadmin. Vous voyez que je pop-out, je pop-out, mais plain password qui va me permettre de changer mon mot de passe. Et du coup, normalement, de l'encoder aussi à la volée. Vous voyez, je l'ai dit déjà, ce n'est pas de l'encoder, c'est de le hacher. Donc là, si jamais je ne modifie pas mon plain password, je vais m'ajouter par exemple le rôle d'administrateur, je sauvegarde. Cette valeur ne doit pas être vide. Voilà, donc là, par exemple, j'ai fait une erreur d'assertion. Sur mon champ plain password, j'ai mis note blank. Il peut être vide. Donc là, je renvoie les mêmes données. Hop. Il fallait que je me reconnecte. Je suis super administrateur, administrateur, je n'ai pas de plain password, donc ça, je vais le mettre uniquement sur les formulaires parce que c'est pénible. Leonforms. Voilà. Là, il m'embête à cet endroit-là. Donc là, quand je modifie, mon plain password est toujours vide. Et si jamais je le change, alors ça, on va regarder ici, voilà, j'ai quelque chose qui finit par KPPI. On va voir ce que ça fait. Je vais mettre mot de passe, par exemple. Je sauvegarde. Est-ce que mon H a changé ? Il a l'air, il finit par DAC2. C'est plus tout à fait la même chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter pour vérifier. H admin. C'est sûr. Rémi en Dracona, j'essaye pass. Identifiant valide. Si je mets mot de passe, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc là, comme ça, je peux modifier mon mot de passe et faire en sorte qu'il soit haché. Donc pour ça, je suis passé par un event subscriber. Vous entendrez parler d'event subscriber ou d'event listener. C'est deux choses assez similaires. La différence de l'event subscriber, c'est qu'il est appelé quoi qu'il arrive. Dès que cet événement est déclenché, on passe dans la méthode ou les méthodes qui sont associées. Alors qu'un event listener, il va vraiment passer sur quelque chose de très spécifique. Donc vous avez un événement qui est appelé pour un type d'objet, la méthode va être appelée. Mais pas autrement. Voilà. Donc c'est un peu plus... Et encore, je crois que je viens de vous dire une bêtise. Alors voilà, pour vous donner la différence entre listener et subscribers, je vais vérifier la doc. c'est juste une question de définition. Les listeners sont plus flexibles parce qu'on peut les activer ou les désactiver très simplement. Alors que les subscribers, ils sont appelés à chaque fois et tout est visible dans le code du subscriber. Voilà. Donc en général, Symfony utilise des subscribers en interne, mais les listeners peuvent être très pratiques pour des bundles ou des éléments configurables. Voilà. Donc là, on a utilisé un subscriber. on aurait pu tout aussi bien utiliser un listener sauf qu'on aurait dû le déclarer. Donc la différence, c'est que j'aurais eu quelque chose... Alors je vais remonter tout en haut. Create an event listener, ta ta. C'est qu'il va juste avoir une méthode onKernelException qui correspond... Le on va correspondre... Enfin, tout ce qui est après le on correspond au nom de l'événement. Donc là, en l'occurrence, c'est kernel.exception. Et du coup, on va devoir le déclarer dans la partie service pour lui dire l'event réellement qu'il doit écouter. Voilà. Donc ça nécessite d'avoir deux fichiers, deux modifiés, en tout cas, deux fichiers, à la fois services.yml et l'event listener quand on a une question d'event. Et il faut le déclarer directement en tant que event listener. Ça se fait pas automatiquement, celui-là. Alors que l'event subscriber se fait automatiquement. Voilà. Vous pourriez le faire directement avec ça. Voilà. Par exemple, je ne connaissais pas cet attribut qui permet de dire ceci est un event listener. Et du coup, qu'il le fasse tout seul. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout habitué où vous pouvez définir du coup l'event, la méthode à appeler, des éléments de priorité, des choses comme ça. Alors vous pouvez définir pas mal de choses. Le subscriber, quoi qu'il arrive, c'est défini dedans. Voilà. Ça m'est plus simple de faire des subscribers parce que je le vois directement. Donc maintenant, les listeners ont aussi, grâce à cet attribut, la possibilité d'être plus simple à relire. On n'a pas besoin de refaire une déclaration. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vraiment, c'est très pratique. Mais voilà. Moi, je n'ai pas l'habitude de m'en servir. J'utilise quasi intégralement des subscribers. Voilà. Alors, je crois que je vous ai tout dit. Oui, du coup, cette histoire de hasheur que j'ai un peu passée, vous pouvez définir des hasheurs selon différents critères. Donc là, par exemple, on va dire tout ce qui étend, tout ce qui implémente l'interface password authentiquité d'user interface va avoir un algorithme de hachage automatique. vous pourriez dire que les users donc app entity user vont avoir un algorithme précis. Par exemple, je pourrais dire du MD5. C'est un des pires algorithmes. Ne mettez pas ça. Mais voilà. L'avantage du auto, c'est que c'est Symfony qui va déterminer en fonction de ce qui est installé sur le serveur le meilleur algorithme de hachage. Voilà. Et éventuellement, si jamais il y a besoin de rehacher régulièrement, il va s'en charger automatiquement. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc en gros, vous pouvez définir des hasheurs en fonction pour différentes entités. Si vous avez un administrateur, vous allez peut-être vouloir un hachage plus lourd mais plus sécurisé que pour des utilisateurs qui viennent sans aucune donnée sensible. Par exemple, qui n'ont pas d'achat, des choses comme ça, qui n'ont pas des accès trop complexes ou des choses un peu toutes simples. Vous allez peut-être avoir besoin d'un algorithme qui tourne très vite mais qui a une sécurité un peu moindre. Voilà. Globalement, ce qu'on fait, c'est quand même qu'on reste sur le auto parce que Symfony fait quand même plutôt bien le boulot de ce côté. Sur la notion de choix d'algorithme en tout cas. Hop. Et juste pour vous montrer dans le user repository, il y a quelques méthodes et quelques éléments en tout cas un peu particuliers. Par exemple, il y a un password d'upgrader interface pour avoir une méthode upgrade password qui va prendre un user, un nouveau mot de passe déjà haché et enregistrer l'utilisateur. Donc ça, c'est simplement que Symfony à intervalles réguliers, quand votre utilisateur va se connecter, son mot de passe va être rehaché et mis à jour. Donc en fait, c'est si jamais il y a un changement d'algorithme ou des choses comme ça que le hachage va être refait. Donc en général, c'est plutôt l'algorithme où il y a une modification de configuration où au lieu de passer une ou dix fois, ça dépend vraiment des algos combien de fois il passe, il va peut-être hacher cent fois finalement ou des choses comme ça. Et du coup, il a besoin de rehacher le mot de passe et il s'en cherche tout seul comme un grand. Voilà. C'est pour vous dire qu'il le fait automatiquement. personnellement, je l'ai vu une ou deux fois faire dans la base de données où j'avais un mot de passe qui était d'une certaine manière. Je me reconnecte pas mal de temps après sur le site en question. Je regarde dans la base de données, c'est plus le même EH. Voilà. Donc du coup, il y a quelque chose qui a changé. Je ne suis pas sûr de quoi dans ce cas-là mais ça sert à ça. En tout cas, c'est pour continuer à mettre à jour la sécurité des mots de passe. Du coup, ça peut être assez pratique qu'il le fasse tout seul. Voilà. Cette fois, je crois que je vous ai tout dit. Dans l'idée, nous avons vu un peu comment fonctionnent les composants de sécurité de Symfony. Je dis les composants parce qu'en vrai, il y a plein de petits composants de sécurité comme le hasher, la gestion de la connexion, etc., qui sont des composants différents. Bref, on a tendance à dire le composant de sécurité de Symfony. C'est un abus de langage qui est assez historique. Voilà. Mais du coup, on a vu un petit peu comment il fonctionnait, comment il s'agençait pour pouvoir créer un utilisateur qui va être stocké en base de données et comment gérer un système de connexion rapidement. Donc, vérifier si l'utilisateur a le droit de faire une chose ou l'autre. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment implémenter un JSON Web Token. J'ai encore eu un doute si c'était JavaScript Web Token, mais non, c'est JSON Web Token pour notre API pour gérer les connexions. On verra comment on manipulera ça le plus simplement possible. Mais l'idée, c'est qu'on va aussi vouloir restreindre les accès des recettes à un utilisateur qui en est propriétaire ou à un administrateur. Voilà. Donc, on va voir comment faire tout ça. Vous allez voir que c'est assez lourd comme programme. Voilà. En attendant, je vous dis codez bien et puis à bientôt.